Le peigne cassé, d'un texte donc de Jean-Jacques Rousseau, extrait de ses confessions. Orphelin de mer, Jean-Jacques Rousseau fut mis en pension à l'âge de 8 ans, avec son cousin, chez le pasteur Lambercier et sa sœur. Il vécut heureux et entouré d'affections dans un village proche de Genève, jusqu'à cet épisode. J'étudiais un jour seule ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis ses chers à la plaque les peignes de Mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouve un dont tout un côté de dents était brisé. À qui s'en prendre de ce dégât ? Personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge. Je nie d'avoir touché le peigne. Monsieur et Mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent. Je persiste avec opiniâtreté. Mais la conviction était trop forte. Elle l'emporta sur toutes mes protestations. Quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux. Elle méritait de l'être. La méchanceté, le mensonge, l'obstination parurent également dignes de punition. Mais pour le coup, ce ne fut pas par Mademoiselle Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard. Il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit, non moins grave. Nous fûmes enveloppés dans la même exécution. Elle fut terrible. On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort et j'y étais résolue. Il fallut que la force même céda au diabolique entêtement d'un enfant. Car on n'appela pas autrement ma constance. Enfin, je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant. Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure. Et je n'ai pas peur d'être aujourd'hui punie de rechef pour le même fait. Eh bien, je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni cassé, ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment ce dégât se vit, je l'ignore et ne puis le comprendre. Ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent. Qu'on se figure un caractère timide et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomptable dans les passions. Un enfant toujours gouverné par la voie de la raison, toujours traité avec douceur, équité, complaisance, qui n'avait pas même l'idée de l'injustice. Et qui, pour la première fois, en éprouve une scie terrible de la part précisément des gens qu'il chérit et qu'il respecte le plus. Quel renversement d'idées ! Quel désordre de sentiments ! Quel bouleversement dans son cœur, dans sa cervelle, dans tout son petit être intelligent et moral. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, extrait du livre 1, 1782